De son balcon, Silia a une vue plongeante sur la place centrale de La Duchère, le quartier sensible de Lyon qu'elle ne voit pas du tout de cet oeil-là. Comme un petit village, je le vois comme un petit village, malgré que ce soit Lyon quand même, et c'est ça qui est fort. Elle a quitté le centre-ville il y a trois ans pour ce 50 mètres carrés. A mi-chemin entre le social et le privé, il lui coûte 500 euros par mois, chauffage compris. Des nouveaux habitants comme Silia, La Duchère en gagne tous les jours depuis 10 ans. Tout a commencé avec la destruction de la barre des milles, le symbole de La Duchère et l'exemple type des grands ensembles des années 60 devenus des ghettos. A la place, on a construit des immeubles plus petits où se mélangent logements sociaux et logements privés, copropriétés et résidences étudiantes. Des classes moyennes, voire supérieures s'y sont installées. Résultat, des délégations d'élus de la France entière viennent visiter le quartier. Nous sommes assez regardés de toute la France, assez visités, donc on a l'impression d'être un modèle. De nouveaux commerces se sont installés, une halle d'athlétisme et un parc ont été aménagés. Mais il reste quelques points noirs, des quartiers périphériques qui semblent avoir été oubliés. Habitante de l'une de ces bars, Véronique y déplore le manque de commerce et regrette un peu son ancien logement. Au plateau, c'était plus une petite famille. Les gens se connaissaient, s'entraîtaient beaucoup plus, je trouve. Les gens étaient un peu plus serviables. Depuis un an, la duchère est classée zone de sécurité prioritaire. Une mesure qui fait reculer la délinquance, mais entretient son image de quartier dangereux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.